Salut à tous et à toutes, c'est François de la chaîne Devenir Entier. Je vais vous montrer comment je fais pour vivre avec moins de 1000€ par mois. Je suis en couple et on dépense moins de 1000€ à 2 en tout. Donc c'est bien le budget de mon couple que je vais vous présenter. Si tu veux télécharger le budget mensuel ou le tracker, je te les partage en lien dans la description. C'est gratuit, c'est sur mon site. Et donc on va commencer avec les revenus. Mais avant ça, pensez à me mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Si vous me découvrez sur ma chaîne, vous retrouverez beaucoup de vidéos sur les finances personnelles et les investissements. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon budget mensuel d'août. Donc mon salaire, il est de 1729,79€ et celui de ma femme de 835,01€. Et exceptionnellement dans cette vidéo, je vais séparer tout ce qui est lié à mes investissements locatifs. Car il ne faut pas voir ces sommes comme personnelles, mais plutôt professionnelles. Je m'explique, je ne mets aucun affectif à l'investissement. Mon seul objectif est de gagner assez d'argent pour me libérer du salariat, car cela ne me convient pas. Donc ce mois-ci, j'ai reçu aussi 713€ d'impôts que j'avais donnés en trop en 2020. Et pour mes investissements, j'ai donc 760 et 560€ de loyer chaque mois. Ce qui fait un total pour ce mois de 4597,8€. Et donc sans les loyers, cette somme exceptionnelle de remboursement, on a 2564,8€ de salaire qui nous permet de très bien vivre et on s'en plaint. Pas du tout. Cette somme est équivalente à 2 SMIC à 100€ près. Donc là, on va souligner tout ce qui est lié à l'investissement. Ensuite, on va passer aux crédits et aux dettes. Donc on a un crédit avec une assurance crédit. Donc c'est lié à l'investissement. Donc sur les 917,59€ de crédit, cette somme se décompose en 891,72€ de crédit, 10€ d'épargne, 2,50€ de frais de tenue de compte et 13,37€ qui correspondent à une multirisque et une prévoyance. Bon, tous ces frais pourraient être évités. C'est juste selon moi obligatoire pour avoir une bonne relation avec son banquier. Mais quand je n'aurai plus besoin des banques, tous ces prélèvements seront supprimés. Ce qui éliminera les 10€ d'épargne et 13,37€ de contrat. Et également, j'ai une assurance pour le crédit à 15,85€. Ce qui fait que je donne en tout 933,44€ en tout. Donc je vais surligner car c'est par rapport à mes investissements. Donc ça, ça et donc toute la somme en général. C'est lié à mes investissements. On passe aux dépenses fixes. Donc ça va vous intéresser un peu plus car c'est le titre de la vidéo. Pour avoir des dépenses fixes très basses, il faudra négocier vos contrats et faire des efforts pour certains. Donc nous on a 2 forfaits à 9,99€ avec chacun 100Go d'internet. Ce qui nous permet de ne pas avoir de box internet. Oui, c'est possible de ne pas en avoir. Ensuite, on a notre contrat EDF à 64,88€ et l'eau à 64€. On est propriétaire, donc forcément on n'a pas de loyer. Mais 83€ de taxes foncières à payer sur 10 mois. Donc 830€ à l'année. Et notre dernière dépense fixe, c'est l'assurance voiture à 64,5€. Et pareil, on n'a pas acheté de deuxième voiture. Et de temps en temps, ma femme va au boulot en vélo. Ce qui fait un total de dépenses fixes à 296,36€. Parfois, on me demande pour la maison qu'on a en résidence principale. Et donc pour ceux qui se demandent, ma femme a perdu ses deux parents en 2017 à seulement 18 ans. Et c'est également cette année-là qu'on s'est rencontrés. Donc elle a hérité de leur maison. On a commencé à vivre ensemble en 2018 dans une location. Car la maison, pour ceux qui connaissent, avait un DPE AG. Donc c'est vraiment très mauvais et c'était dur d'y habiter. Et plutôt que de continuer à payer un loyer, on a fait le choix que je lui rachète la moitié de la maison. Ce qui lui a fait un flux de trésorerie. Car j'avais de l'argent gagné en grande partie grâce aux missions que j'ai faites avec la Marine Nationale. Et l'ANA nous a payé la moitié des travaux pour la rénovation due à l'insalubrité de la maison. Donc à cette période, j'étais le seul à travailler. Donc on avait un revenu très faible. Et sur les presque 100 000 euros de travaux, la moitié a été payée par l'ANA. Et forcément, on a grâce à ce dispositif une maison payée. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, elle est comme neuve. Alors que si je vous dis qu'elle a plus de 100 ans, vous ne croiriez sûrement pas. Mais bon, vous savez qu'il est largement préférable de garder sa famille et d'être en bonne santé. C'est vraiment très personnel, mais on n'a rien à cacher. Le but de cette chaîne, c'est aussi la transparence. Et j'essaie de vous offrir toutes les astuces et tous les conseils que je peux vous apporter. Et également un maximum de fichiers à télécharger gratuitement sur mon site. Je voulais vous en parler car le sujet d'un loyer ou d'un crédit pour notre maison, il revient assez régulièrement. Et un autre point que je veux aborder avant de continuer ma vidéo, j'espère sincèrement que le jour où vous devriez partir, car malheureusement la mort fait partie aussi de la vie, j'espère que vous aurez un maximum à transmettre à votre famille, que ce soit de l'argent, de l'immobilier, mais surtout des souvenirs. Car je pense que quand on crée une famille, notre seul objectif avant même la réussite, ça doit être le bonheur. Et on vit dans une société qui, sans argent, on peut profiter, mais ça reste quand même assez compliqué. On va passer à nos dépenses variables exceptionnellement avant l'épingle. Donc oui, on arrive à vivre bien avec moins de 1000 euros pour deux, donc sans loyer forcément, avec 500 euros par personne. Donc nos dépenses variables sont gérées avec le système des enveloppes. Donc on met 70 euros pour notre patient, le parachutisme. Et normalement, on devrait faire des sauts d'ici moins d'une semaine au Luc. Donc c'est dans le Var. Ensuite, 75 euros ce mois pour les voyages. 65,92 euros pour les loisirs. 100 euros en enveloppes pour les futurs cadeaux de Noël. Pour faire les courses, on met 240 euros chaque mois. Et exceptionnellement, 150 euros pour l'essence, car on a beaucoup de trajet. En temps normal, on est à 60 euros d'essence par mois. Et pour nos dépenses liées à l'investissement, on a une facture EDF de résiliation à 57,08 euros. Donc ça, je vais la souligner. Et comme vous le voyez, on l'a déjà payé. Et une enveloppe IMO à 230 euros au cas où. Donc ça, ce sera plus pour le comptable, les taxes. Même si les premières années, on n'aura pas les impôts exactement pareil. On n'aura pas les premières années, mais je l'ai quand même prévu cette année. Comme ça, ça nous fait une bonne enveloppe pour des futurs pépins ou autre. Donc pour le mois d'août, on est à 988 euros de dépenses variables prévues. Ce qui est supérieur à nos mois normaux où on est à 875 euros. Vous trouverez plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Donc hors investissement, on a 2564,8 euros de salaire. Ensuite, on a en dépenses fixes, 296,36 euros de dépenses fixes. Pour les dépenses variables, on est à 700,92 euros hors investissement. Encore une fois, soit un total dépenses fixes plus dépenses variables à 997,28 euros. Et pour notre épargne ce mois-ci, on va investir 1250 euros sur notre compte-titre Trading212. Donc là, actuellement, j'ai déjà mis 500 euros parce qu'on n'a pas encore touché les loyers. Ni le salaire de ma femme. Donc en fait, il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas touché encore. 860 euros sur notre livret A pour un futur apport immobilier. Sûrement début d'année 2022. 220 euros sur notre fonds d'urgence. Et 50 euros en crypto-monnaie. Ce qui fait un total de 2380 euros d'épargne et investissement. Et donc, ça représente plus de 50% de nos revenus. Donc une fois que j'ai fini de remplir mon budget, je passe au suivi des enveloppes. Donc là, c'est le moment où je vais reporter la somme. Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai part à 70 euros. Donc là, je peux rajouter. Donc là, c'était le mois dernier. Donc on n'en a pas fait ce mois-ci. Là, je mets 70 euros. Là, je mets la date. Donc forcément, j'ai pas encore mis l'argent. Donc je peux pas mettre la date. Exactement pour les voyages. Donc ça, c'est le mois dernier. Donc là, je vais rajouter 75 euros. Là, d'habitude, je mets 100 ou des fois 70. Là, il faudra que je rajoute 65 euros. Les cadeaux tous les mois, c'est 100 euros. L'apport immo, 230. Alimentaire, 240. Donc comme vous voyez, là, j'ai le solde. Donc tous mes soldes ne sont pas à zéro au début du mois. Par exemple, en parachute, il me reste 380 euros. Donc il y a de grandes chances qu'à la fin du mois, on arrive à zéro parce que ça coûte très cher quand même. Voyage, 195 euros. Loisir, il me reste 182. Donc en général, ce qui arrive à zéro, c'est alimentaire et l'essence. Et sinon, cadeau, 367 euros. Et les imprévus immo parce que j'ai pas mal de taxes à payer, mais que l'année prochaine. Et là, je suis déjà à 2700 euros. Donc ça fait vraiment une très bonne enveloppe. Il me restera pas mal même en janvier. Et donc, une fois que j'ai rempli mes enveloppes, il me reste une dernière chose sur le budget. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de tout remplir à chaque fois. Et donc, c'est le patrimoine. Donc en patrimoine, on a 547 400 en immobilier. Donc avec 3 maisons. Parce qu'il y a les 2 en investissement locatif. Donc sur les 547 400, on a 206 107 de dette. Donc ça, c'est que moi qui ai fait le crédit. L'ACI, donc on n'a pas de biens, mais on a notre capital de 2000 euros investi. En crowdfunding, ça c'est seulement un mois 8000 euros. Le compte-titres, on a investi tous les deux l'argent à 50%. Donc on a 5600 euros dessus. Le livret, c'est pareil. On est tous les deux dessus à 5000 euros. Le fonds d'urgence, 1250. Les cryptos, 521. Donc ça, c'est la somme du mois dernier, plus les investissements que je n'ai pas encore complétés. Mais du coup, ça atteindra ces résultats-là à la fin du mois. Et donc là, on arrive sur 569 721 euros de patrimoine brut. Une fois qu'on soustrait les 206 000, il reste 363 613 euros en patrimoine net. On arrive sur la fin de la vidéo, donc partagez-moi votre avis sur ce nouveau format. J'essaie encore de m'améliorer et qu'il y ait plus d'interactions. Donc si tu as aimé la vidéo, pense à rajouter un pouce bleu et un commentaire, car ça fait toujours un grand plaisir. Et si tu veux continuer à suivre mon parcours et découvrir d'autres vidéos sur les finances personnelles et les investissements, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. On se retrouve vendredi pour la nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501